Le repas du Seigneur, ça veut dire quoi ? Alléluia ! On a dit le repas du Seigneur. Ça veut dire que ce repas est d'abord initié par le Seigneur lui-même. Amen ! Alors, pour comprendre le vrai sens de ce que nous avons fait ce soir, je vais rapidement vous donner un aperçu dans la parole de Dieu dans le dépeint Corinthien du chapitre 11. Alléluia ! Le repas du Seigneur, c'est quoi le repas du Seigneur ? Comment se prend le repas du Seigneur ? Qui peut prendre le repas du Seigneur ? Et dans quelles conditions peut-on prendre le repas du Seigneur ? Quels sont les bénéfices, les factures qui accompagnent cela ? Et si on ne prend pas le repas du Seigneur, quelles sont les conséquences ? Alléluia ! Un Corinthien, 11 à partir du 17e verset, je lis la parole au nom de Jésus. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue pointe, ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lorsque, donc, vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car, car on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Amen ! Alléluia ! Le repas du Seigneur concerne la santé. Amen ! C'est lorsque nous sommes en assemblée que le repas du Seigneur prend tout son sens. Par la Jésus, est-ce que seul, je ne peux pas le repas du Seigneur ? Alléluia ! Il y a beaucoup de théories que les gens développent aujourd'hui. Amen ! Autour du repas du Seigneur. Nous, on va nous dire ce qui est écrit dans la parole. Amen ! C'est ce qui est écrit dans la parole que nous devons transmettre. Alléluia ! La vie nous demande, nous dit ceci. Que, qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous réunissons ? Comme le cas de cette soirée. Quand vous vous réunissez en assemblée, comment vous vivez la réunion ? Comment chacun participe à la réunion ? Quelle apporte de chaque personne à la réunion ? Réluia ! Et c'est de ça que le Seigneur est déploré dans la bouche de la parole ici. Il m'a dit, malheureusement, le corps qui est unique et que nous sommes membres les uns des autres. C'est ce qu'il a dit dans la courantie. Que nous sommes quoi les membres du corps d'Église ? Et chaque membre a une part dans le corps. Chaque membre apporte quelque chose de lui-même au corps pour son fonctionnement général. Alléluia ! Amen ! Alors, lorsque tous les membres sont réunis, le corps doit bien fonctionner. C'est ça non ? Mais la pulpo dit, non, ce n'est pas le cas. Quelle est division ? C'est comme si les bras se mettent à combattre les pieds. C'est comme si les yeux ne sont pas d'accord avec les oreilles. Donc, il y a une division. Alléluia ! Ce qui est naturellement impossible. Combien ? C'est naturellement impossible. Est-ce que les mains peuvent se battre à battre les pieds ? Les mains vont se battre à battre les pieds. Si les mains se mettent à battre les pieds, qu'est-ce que ça se passe ? Les pieds-mêmes vont sentir la douleur. Alléluia ! La main va sentir la douleur. Donc, l'une ne peut se donner cette méchanceté contre lui-même. Alléluia ! Donc, le but des réunions, en réalité, c'est pour l'édification. C'est ce que la Bible nous recommande ici. Lorsque nous nous réunissons, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous devons tout faire pour être édifié. L'un a un cantique qui le chante. L'un a un enseignement et une exotation qu'il donne qui partage. L'un a une prophétie qui la donne. Alléluia ! Mais que tout se fasse pour l'édification. Donc, il y a un problème de distance. Les gens méprisaient le corps et le sang de Jésus. C'est du sable. La boule-moire dit ici, que malheureusement, dans l'assemblée, les gens mélangent le repas du Seigneur au repas ordinaire. Alléluia ! Comme beaucoup ont toujours le vent en ce moment, pour dire, ça c'est paix ou quoi qu'il y a ici. Alléluia ! Paix ou gâteau ou bien de jus de raisins qui est là. Pour eux, c'est un repas ordinaire. Alléluia ! Pour eux, c'est un repas ordinaire. Parc à Jésus. Mais toute personne qui voit ça comme ça, en réalité, c'est cette personne qu'on parle ici. C'est ceux-là qui n'allent pas disséler le corps et le sang du Christ des autres repas. Ils mélangent tout. Donc, ce que tu vois là, c'est pas un repas ordinaire. C'est pas plein qu'on va au bord de la voie. C'est pas raisins qu'on achète dans le supermarché. C'est pas ça. Alléluia ! Si tu vois ça comme ça, tu seras chaleur et c'est du safety. Lorsque vous vous mordez les uns les autres, ne vous venez pas que vous marchez dans la chair. Alléluia ! C'est la pratique. Lorsqu'on se met ensemble au lieu d'être meilleur, on devient pire. Pourquoi alors on vient à l'église ? On vient à l'église pour être différent. Mais il dit qu'on vient à l'église pour être mauvais, pour être pire. Il n'a pas menti. C'est la vérité ou c'est faux ? C'est la vérité. Alléluia ! Donc, il va nous dire ceci. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? Vous comprenez ? En réalité, si tu penses que c'est un repas qui est ici pour qu'on peut manger, être rassasé là. Il faut mieux manger chez toi. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a dit. Où maîtrisez-vous l'église de Dieu ? Les gens n'allent pas considérer vraiment ce qu'on a besoin de l'église. Ils trouvent l'église en nous pour les récréations. Il y avait 10 autres totales dans l'église. Et ce désordre dont on n'apporte pas ici, ça concerne l'église de la feuille de temps. Vous avez vu que dans ces décans, on va prendre la tête aux cochons, on va manger en sang. Alléluia ! Ok, on va prendre billets, ordre à chaque personne de boire. C'est ce que les enfants font dans la maison de Dieu. Comme Christ a dit de dimoler à nous, on va faire, on va tuer cochons ou billets moutons. On va baisser son sang. Dans l'église ! J'en ai vu. J'en ai vu. C'est pas faux. J'en ai vu. Donc les gens en vérité, ils méprisent l'église de Dieu. Ils ont mépris pour l'église. Ils ont mépris pour le corps de l'église. Le Seigneur dit, faites, faites-vous ordre à ceux qui n'en viennent. Que vous direz-je, vous l'aurez-je. En cela, je ne vous le réponds. C'est ça. C'est très clair. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ça veut dire que tout ce qu'on nous disons, c'est le Seigneur qui le dit. C'est que le Seigneur Jésus, c'est là qu'il m'a expliqué maintenant. Comment le Seigneur a institué le repas. Alléluia. Il dit ceci. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rempli et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe, elle a nommé l'Alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en voiriez. Alléluia. On peut voir comment l'histoire complète dans le lieu de Luc 22 ou Matthieu vers la fête. Etc. Amen. Donc. Et on peut nous rappeler dans quel contexte le Seigneur en réalité a institué le repas. Alléluia. Sur le repas existé. Existé parmi les fêtes en Israël, qu'on appelle la Pâque. Alléluia. C'est là que je vais expliquer le mystère. Quand on explique, il y a des condamnés qui ne voudront jamais comprendre. C'est tellement clair. Alléluia. Cette fête existait déjà en Israël. Elle n'aurait pas existé. Mais était-ce au nom de la Pâque. Alléluia. La Pâque a été située lorsque Israël devait quitter l'Égypte. Le Seigneur avait ordonné que chaque maison tue un naïon. Un naïon sans la sang du fou. Alléluia. Et que le sang de l'agneau soit répandu sur les lignes de leur porte. Parce que la nuit, il y a quelque chose à se passer. Dieu viendra frapper le monde. Dieu viendra juger le monde. Et qu'elle viendra juger qu'elle verra le sang. Il épaillera. Alléluia. Comme au temps de Noé, Dieu a voulu frapper. Et qu'elle a vu l'âge. Tous ceux qui sont dans l'âge déjà épaillé, il a frappé. Tous ceux qui sont en dehors de l'âge. Alléluia. Tout. Le repas du Seigneur, la Pâque en réalité a été située en ce moment-là. Donc, ça symbolisait en réalité la délivrance. C'est ce que le Seigneur a fait pour délivrer Israël. Et le Seigneur va obliger le peuple Israël à commémorer ça. Pourquoi ? Pour qu'il ait le souvenir qu'il a été délivré. Et chaque année, le souvenir doit être renouvelé. C'est pourquoi chaque année, il doit fêter la Pâque. Alléluia. Mais la Pâque en réalité a été une image de Christ. Parce que c'est Christ qui dérive. Alléluia. Qui dérive du péché. Donc, cette Pâque a annoncé que c'est pourquoi ils devaient commémorer chaque fois. Jusqu'à Christ. Alléluia. Donc, cette Pâque doit être célébrée jusqu'à l'arrivée de Christ. Jusqu'au sacrifice. Parfait. Donc, c'était l'ombre des choses à finir. Cette Pâque-là. C'est pourquoi le jour où le Seigneur a été sur le Pâque, c'est le jour où on a été la Pâque en Israël. Et c'est là que le Seigneur a changé toute la carte du Pâque. Il va enlever le vrai sens de la Pâque. Il va dire que la Pâque, c'est moi. C'est pourquoi la Pâque-là a bien repris ça ? C'est dans un coréthée sec. Alléluia. Un coréthée sec de la Cé... C'est 7. Il dit ceci. Il dit, c'est bien à temps que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de la Pâque fait lever toute la Pâque ? Faites disparaître le vieux lever. Vous allez voir ce qu'il s'appelle maintenant ? Le vieux lever. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans lever. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. A la carte de ce Jésus. Christ, c'est notre Pâque. C'est ça qu'il y a dans l'Israël que je ne connaissais pas. Donc la Pâque qu'il fêtait chaque année à l'Israël, en réalité, cette Pâque, c'était Christ qui allait venir pour libérer le monde de l'humanité du Pâque. C'est qu'on est obligé de couvrir chaque année pour ne pas garder le souvenir jusqu'à Christ. Et lorsque Christ est venu, Christ va dire maintenant, « Mais voici, je suis la Pâque. » C'est là qu'il va décotiquer tout. Il va expliquer tous les symboles qu'il utilisait. Il va dire, « Vous prenez l'anneau. Arrêtez, c'est moi l'anneau. » C'est pourquoi Jean avait témoigné. Il dit, « Voici l'anneau qui ôte le péché du monde. » Alléluia. L'anneau sans défaut. C'est l'anneau sans défaut qui va enlever le péché, en Israël. Et c'est lui, Jean, avec témoigné ça. Donc, c'est cet arrêt que Dieu avait préparé avant la fondation du monde pour le rajouter dans sa chute. Christ, l'agneau parfait, est venu. C'est pourquoi le soulat, il va expliquer correctement au disciple. Il va dire, « Est-ce que vous savez ce que le son est fait pour vous ? » L'anneau va commencer par les laver les pieds. Il va commencer par présenter les sévoles. Ces sévoles, ces sévoles, ces sévoles. Et à la fin, il va dire quoi ? Il va dire ceci, il va pour le pain. Le pain qui était préparé là. Il va lui dire, « Voici, ce pain représente mon corps. » Alléluia. Donc, ce pain que vous mangez à Israël, c'était une image de mon corps, mais ce n'était pas mon vrai corps. Ce pain va lui dire, qu'il mangeait le pain là. Le pain que vous lui donnez, ce n'est pas le vrai pain, que c'est le vrai pain. Alléluia. Donc, nous qui sommes dans la grâce, c'est nous qui avons le vrai pain, la vraie Pâques. Alléluia. Qu'est-ce que quelqu'un a compris ? Nous avons la vraie Pâques d'Israël. Vous ne comprenez pas. Israël fêtait l'homme de la Pâques, mais nous, nous fêtons la vraie Pâques. Amen. Nous fêtons la vraie Pâques. Alléluia. Donc, Christ, notre Pâques a été déjà évolée. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que nous voulons faire ? Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Qu'est-ce que nous voulons faire ? Célébrons donc la fête. Mais c'est oui. Célébrons donc la fête. Alléluia. Nous devons se célébrer Christ. Christ est notre Pâques. Alléluia. Amen. Christ a délivré combien de fois ? Combien de fois ? Plusieurs fois ? Oh, la délivre, c'est la Pâques. Donc, tu es censé péter la Pâques combien de fois ? Plusieurs fois. C'est ça. Donc, c'est pourquoi vous faites la Pâques tous les jours. Ceux qui fêtent la Pâques, une fois par un, en réalité, n'ont pas compris. C'est pourquoi pas de vieux levain ? On doit lever ce vieux levain. Parce que nous sommes n'avons plus de levain en nous. Alléluia. Malheureusement, dans l'erreur, ils vont mélanger les choses. Regardez que ce sont les gens. Regardez l'hérésie qu'ils font. Ils vont prendre du repas du Seigneur. Souvenez bien. Ils vont du repas du Seigneur, mais ils vont prendre les symboles d'Israël. Alléluia. Ou d'autres vont diviser la Pâques. Ils vont faire quoi ? Ils vont prendre les symboles du Seigneur. Donc, il y a un mélange. Ça veut dire que les gens sont mélangés dans les doctrines. Ils vont se mettre à compter bien les dates, à compter. Ou quand est-ce qu'on aura les quinoches ? Ou enfin, si c'est mars, ou si c'est le 14 mars, ou le 17. Ils se perdent dans les calendriers. Alléluia. Alléluia. Ceux qui, quand les sabbatent, les jours, les lunes, n'ont pas dit qu'ils sont encore sous le jour de la loi. Alléluia. Nous avons été libérés de ce jour. Amen. Toutes les fêtes en Israël sont rapportées à Christ. Lorsque Christ s'est vu, les fêtes ont disparu et ont fait Christ des hommes. Alléluia. C'est ça en réalité. Alléluia. La fête de Christ s'est vu à tous tes termes, véhicules tous tes tiers accomplis en Lui. Toutes les fêtes ont été célèbées en Christ. Tout revenait à Christ. Qu'est-ce qu'il est fini ? C'est comme si un président devait finir. Alléluia. Il devait donner un discours. Mais il y a avant des animateurs qui venaient, qui animaient la salle. Mais quand le président vient, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disparaissent. Le président ne prend pas le contrôle. Alléluia. Donc la Pâques, c'est Christ. La Pâques, c'est Christ. Et cette Pâques a été déjà immolée. Et nous devons s'élérer. Parce qu'il faut immoler la Pâques. Alléluia. On doit immoler l'allion. Si l'allion n'est pas immolée, on ne peut pas se sauver. Donc l'allion a été immolée. Le corps a été pris à la croix. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a répété encore. Donc le Pâques que tu vois ici. Il s'évolue sur le corps de Christ. Qui a été livré pour toi et pour moi. Alléluia. Ce corps qui a été frappé. Qui a été fragilisé. Il a prisé. Il l'a donné. Pour que chacun puisse manger son corps. Alléluia. Pour participer à sa souffrance. Il a pris quoi ? Il avait dit qu'il a pris quoi ? Il a pris la coupe. Et il a dit quoi ? Voici. Voici quoi ? Mettez-moi. Voici. Voici. Voici quoi ? Quoi ? Voici. Cette coupe est la nouvelle Agnès Amosat. Qui fait quoi ? Ce sang sera livré. Ce sang sera tonné. Quand vous lisez Luc, je lui fais deux ou deux fois ça. On ne va pas lire ça aujourd'hui. C'est dans un réel. Alléluia. Non. Non. Le jus de raisin que tu vois ici. Ce sont des symboles. Alléluia. C'est des symboles. Les symboles qui ont une signification. Le jus de raisin, en réalité, elle a coupé. Alléluia. On ne va pas faire de débat autour de ça. Réalcoolisé ou bonalcoolisé. C'est ce que c'est pour Paul. Je vais vous expliquer. Dieu l'a dit. La preuve est très claire. On a dit que le pain doit être comment ? Le pain doit être comment ? Sans lever. Il ne doit pas avoir de levure. Le levure c'est quoi ? L'alcool. La férmentation. Alléluia. Le levure c'est la férmentation. Donc si le pain doit être sans alcool, donc c'est le vin qui doit être alcoolisé. Vous ne voyez pas que c'est une hérésie. Alléluia. Vous ne voyez pas que c'est une hérésie. Ceux qui se perdent dans l'alcool, c'est eux qui défendent des théories. Ça n'a pas de sens. Le pain doit être alcoolisé. Si tu ne veux pas alcool, tu ne veux pas alcool. Alléluia. Si tu ne veux pas alcool, tu ne veux pas alcool. Celui qui veut périr, il donne alcool. Alléluia. C'est ce qu'il a dit dans le Proverbe. Le Proverbe, ce n'est pas que l'on lit comme ça. C'est le particulier. C'est-à-dire que c'est celui qui est sauvé dans l'amour de la Bible. On dit celui qui veut périr, il donne alcool. Il donne alcool. Il donne alcool. Il faut lui donner. C'est la sagesse. C'est parce que c'est la sagesse qu'il parle. Quand il dit là-bas, on fait comment ? Il va avoir la sagesse. Il va lui parler. Il y a des choses que le Seigneur dit. Pour les comprendre, il faut aller dans la sagesse. Pour voir comment il faut, il faut mettre ça en pratique. Le Seigneur est très, très sage. Il sait ce qu'il dit. Il a tout donné dans sa parole. Alléluia. Non ? Ce qu'on voit ici, c'est le sang de Jésus. Le sang que nous avons pris tous les jours. Alléluia. C'est celui-ci qui est là. Et il dit dans Jean 6, verset 54, il dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang à quoi ? À la vie. Quelle vie ? La vie éternelle. Alléluia. Ça veut dire que celui qui mange ce pain et boit ce sang en réalité qui communit au corps et au sang du Christ en réalité à la vie du Christ. La vie éternelle. Même si cette personne meurt, elle vit pour toujours. Amen. Ça veut dire que le repas du Seigneur donne quoi ? La vie éternelle. Non, si tu as la vie, la maladie, la maladie, la passe par vous. Ça veut dire que tu as la guérison aussi. C'est pour indiquer pas ces blessures, pas ces blessures, nous sommes guéris. Il faut qu'il y ait la blessure, il faut qu'il y ait la blessure pour que le sang sauve, pour que tu sois guéri. Donc quand tu prends le sang, c'est que tu reçois la guérison. C'est ce que ça veut dire. Leur à Jésus. Amen. Amen. Tu as vu l'importance, la nécessité de s'approcher de la table, de prendre la table, de prendre le repas du Seigneur du Moche. Le repas du Seigneur est très très important. C'est une exigeante du Seigneur. Il dit, Faites ceci comme ma mémoire. Je vois ce que vous donnez un commandement nouveau. Alléluia. Il dit, Si vous m'aimez, gardez le commandement. Donc, le repas du Seigneur est un commandement. Celui qui ne prend pas le repas, viole le commandement du Seigneur. Donc, il peut aller en enfer. Pas qu'il peut aller, il va, il va en enfer. Pas qu'il peut. Il va en enfer. Parce que tous ceux qui désobéent à Dieu sont des rébelles et les rébelles, on le place en enfer. Donc, le Seigneur ne devrait pas participer au repas du Seigneur pour être disqualifié du Seigneur. Parce que celui qui ne participe pas au corps et au sang ici ne peut pas participer au Seigneur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Mais là, qui peut prendre le repas du Seigneur ? Pour comprendre, qui peut prendre le repas du Seigneur ? C'est d'aller voir l'origine du repas du Seigneur. Lui, mais quand le Seigneur a institué le repas. Là, lui, là. Qui était avec le Seigneur ? Qui était avec le Seigneur ? Les disciples, c'est le monde ? C'est les gens, c'est la foi ? C'est les disciples. Vous avez vu ? Donc, ce sont les disciples qui viennent à la table. Alléluia. Donc, les disciples, c'est qui ? Ceux qui ont cru à Christ, à Jésus. Alléluia. Ce n'est pas fini. Parce que les disciples ont marché avec lui. Ils se sont engagés à marcher devant tout le monde. Pour dire que nous sommes les disciples de Jésus. Donc, ils ont pris l'engagement. Alléluia. Donc, ils ont pris l'engagement. Pour dire Jésus. Tu marchais avec lui, avec une bonne conscience. Donc, vous devez baptiser. Alléluia. Donc, la foi, plus le baptême. D'abord. Ce n'est pas fini. Quand on revient dans l'acte 2. Ça veut dire quoi ? Qu'il persévérait dans l'enseignement de sa peau. Ça veut dire qu'il doit être enseigné de la sainte doctrine, de la vérité. Il doit vivre la vie de sanctification. Parce que Jésus est un saint. Ou bien. Ne pensez pas que c'est d'abord. Jésus est ici. Vous trouvez là. Si vous voyez tout comme ça. Vous n'avez rien pour ça dans la chair. Vous allez mourir dans la chair. Ce que la vie dit ici. Il faut que tu saches où tu viens. Ce que tu veux prendre. Donc. Il faut. Avoir une bonne vie. De répentance. Le péché ne peut pas s'approcher de la table du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi tu peux donner le temps de répentance au travail du coeur. Pour que les gens viennent avec une bonne conscience. Les gens viennent avec un coeur vraiment libéré. Pas un coeur lourd. Pas un coeur qui les condamne. Il ne faut pas prendre à quoi ils vont commencer par dire. Qu'est-ce que j'ai pris ? Alléluia. Il faut avoir une bonne vie de répentance. Avant de s'approcher de la table du Seigneur. Celui qui n'a pas été baptisé. En réalité, il n'est baptisé pas à Christ. Tu as été baptisé. Tu n'as pas été baptisé. Mais comment tu veux prendre le repas ? Tu n'es pas encore disciple. Cela est comme les sondis qui sont partis. Ils ont fait des miracles. Mais après, ils sont partis. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'engager avec le Seigneur. Donc, il est très important d'observer ces choses. Un panier ne peut pas s'approcher de la table. Alléluia. Un sorcier ne peut pas s'approcher de cette table. S'il vient là, à cette table là. S'il prend le repas là. Alléluia là-bas. Il va le chicoter. Alléluia. On va le chicoter. Et il va traper la folie. Ce repas qui va nous donner, la paix, la joie, la santé, va lui donner la mort. Quelqu'un qui gagne son frère dans son cœur ne peut pas venir ici. Si tu prends ça, tu vas prendre une condamnation sur toi. C'est ce qu'il a venu ici. Alléluia. Il dit ceci. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire que toutes les fois qu'on mange ceci, on boit la coupe. Nous annonçons quoi? La mort de Jésus. La mort de ce quoi? C'est tout l'évangile. C'est ça. C'est tout l'évangile. C'est ça la croix. La croix. On annonce la croix. On annonce quoi? La bonne ouverte. C'est que tu vas annoncer quoi? La bonne jusqu'à la croix. Jusqu'au retour de Jésus. Ce n'est pas des gens qu'on peut être. Si tu prends ça et tu vas rentrer chez toi, aller dormir, aller ronfler à la maison, c'est une malédiction pour toi. On peut annoncer la mort. Tu as dit aux païens que c'est mort pour toi. Tu as vu? C'est toi qui dois mourir. Tu as dit que celui qui pêche doit mourir. C'est pourquoi tu fais des sacrifices tous les jours auprès des ancêtres, pour qu'ils aillent tes âmes pour toi. Il ne peut rien pour toi. Tu as vu que tu as compris. Mais je t'ai apporté le sauveur. Celui qui a apporté le Seigneur de l'humanité gratuitement. Il s'appelle Jésus. Il suffit de croire seulement et tu seras sauvé. Regarde, jette tout ça là. Tu n'as pas besoin. Alléluia. Tu vas lui prêcher la bonne nouvelle. Tu vas lui prêcher la bonne nouvelle. Créer à Jésus. C'est ça. Donc, jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'au retour, il va encore prêcher quoi? Jésus, c'est ce que nous faisons. Jésus revient. Est-ce que tu peux accueillir le Seigneur? C'est pourquoi, celui qui mange le pain ou boire la coupe du Seigneur indignement, cela parle envers le corps et le sang du Seigneur. Tu mange envers le sang du sang de manière indigne. Tu mange envers le corps, tu t'es péché, tu t'es calomnie, tu t'es guerreur. Tu dis quoi? Que tu seras compadre envers le Seigneur. C'est pas avec les hommes. C'est pas avec les invités envers le Seigneur. Mais c'est là que tu vas assister dans la prolète de Dieu. Dieu compte apparaître d'amour à amour. Tu vas le connaître d'autre monde. Alléluia! Que chacun donc s'éprouve soi-même. et ainsi ils m'ont du pain et boivent la peau donc avant de venir ici examine-toi peut-être quand on a pris quand on a fait du malgré tout ce que l'on avait c'est vraiment ton coeur là c'est vraiment qu'il n'y a pas de chose examine-toi 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 fouille ton coeur est-ce que vraiment tu es petit car celui qui mange et boit sans tisser le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même si ce n'est pas marqué, si ce n'est plus la peau que vous avez emmené donc c'est un jugement si tu viens avec toi, je prends la peau c'est un jugement contre toi alléluia c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de fils et du malade et un grand nom sont morts revient il y a des gens qui délirent comme ça pour voir qu'il se délire maintenant il s'est prêt il a levé son prêt dans son coeur il vient manger et après il va tomber malade la main dont on parle c'est qu'il ne va pas il ne sait pas qu'il va à bout du vent non il y a des dysfonctionnements il y a des problèmes dans sa vie il ne va même pas savoir la source il va prier il va faire toutes sortes de jeux ça va même donner il doit se répandir du fait qu'il va prendre le repas du Seigneur intègrement alléluia c'est pour y a des combats que vous ne comptez pas leur logique c'est sûr que vous n'avez plus le repas du Seigneur de manière intime vous devez vous le répandir vous devez vous le répandir alléluia donc c'est très très important de prendre ce repas celui qui ne prend pas ce repas n'est pas dit d'après la loi de Dieu alléluia le repas du Seigneur c'est la Pâque Amen il faut dire à quelqu'un le repas du Seigneur c'est la Pâque le repas du Seigneur c'est la Pâque toi qui fais Pâque 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 là bon tu ne vas ici alléluia tu me le disais il te regarde il te regarde aussi Amen donc voilà les intentions que je dois vous donner à propos du Seigneur désormais comment ça se passe bien c'est parce qu'on a pris le repas du Seigneur aujourd'hui il faut attendre un an pour prendre le repas du Seigneur là vous serez comme les religieux vous serez comme les catholiques qui faites une fois par an on dit toutes les fois vous en boirez alléluia on peut prendre le repas du Seigneur dimanche prochain on peut prendre le repas du Seigneur dimanche alléluia mais on ne va pas désacraliser ça alléluia c'est ça qui est important on ne va pas on va lui donner le caractère sacré qui nous revient parce qu'il s'agit de la table du roi du roi on ne s'approche pas de la table du roi comme ça tu as jamais fait le roi qui est vide et tu t'approches un peu tout sale de sa table non on ne mange pas un désordre à la table du roi tu avais dit mais quoi non si tu as de l'avidité alléluia que le Seigneur bénisse en plus de la table qu'il s'agit d'un pour63 on ne mange pas